Michel Rivazic, Claude Turmes, vous êtes tous deux rapporteurs du Parlement sur le dossier gouvernance de l'union de l'énergie. De quoi s'agit-il ? C'est un dossier qui est très important par rapport aux enjeux climatiques. A l'heure actuelle, on a un réchauffement climatique, il y a eu les accords de Paris. Et c'est quoi la gouvernance ? En fait, c'est la mise en œuvre des objectifs que l'Europe s'est fixée et comment on va harmoniser ça au niveau de chaque État et en même temps, comment on va stimuler des États qui ne correspondent pas tout à fait aux objectifs qu'il faut. Donc, c'est les outils, la mise en œuvre pour arriver à l'objectif de la COP21, c'est-à-dire d'éviter à ce qu'il y a un réchauffement climatique très important, justement, en deçà des deux degrés. Donc, en fait, on fait ce que Macron a fait pendant un jour. Nous, on va le faire toujours. Exactement. Donc, la gouvernance semble nécessaire. Existe-t-il une telle gouvernance dans d'autres États ou autres parties du monde ? Bon, par rapport... L'autre exemple, c'est la Californie, qui n'est pas vraiment une fédération d'États, mais la Californie est très avancée sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Ils sont devant nous sur la voiture électrique et ils se battent aussi sur le changement climatique en ce moment contre Trump. Mais l'Europe, et c'est ça, en fait, la loi cadre qu'on va faire, là, tout pays doit avoir un plan 2030, un plan 2050. Et donc, nous allons forcer, en quelque sorte, les États membres à prendre le changement climatique et la transition énergétique beaucoup plus au sérieux que comme ça a été fait dans la plupart des pays européens. Est-ce que, enfin, lors des négociations climatiques à Bonn, on a vu émerger des initiatives de la part du secteur privé, d'entreprises, d'associations ? Il y a eu aussi le travail de certains États et villes américaines. Que pensez-vous de ces initiatives privées ? Et ne sont-elles pas là pour pallier, quelque part, la déficience au niveau des ambitions de certains États membres de l'Union ? Si vous voulez, ces règlements, c'est pour qu'il y ait une harmonie sur le plan européen. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a plein d'initiatives. Des initiatives citoyennes, des collectivités territoriales qui, vous voyez, veulent faire une ville en transition ou ne veulent plus émettre des gaz à effet de serre. Ça, c'est très important. Mais ce qu'on a obtenu dans cette mise en œuvre, dans cette gouvernance, dans cette loi cadre, c'est qu'on veut qu'il y ait à la fois cette cohérence et surtout que ça soit transparent. C'est-à-dire que quand un État, tous les cinq ans, va dire « voilà mon plan de mise en œuvre », eh bien, il y a une plateforme, vous voyez, sur Internet qui affiche ses objectifs, sa façon de faire et que les citoyens, les collectivités, des entreprises se disent « ah ben c'est cohérent ou pas cohérent avec le positionnement de l'État et le positionnement aussi de l'Europe ». La transparence va permettre de stimuler des États via, vous voyez, la société civile, les entreprises ou les maires pour que l'État atteigne les objectifs qui s'est fixés. Et moi, je crois qu'on a une responsabilité collective. Ce n'est pas l'État tout seul, c'est l'ensemble des participants et des partenaires, mais à partir du moment où, quand on affiche un objectif, il soit connu de tous et où on peut influer pour que l'État aille plus loin. C'est comme ça qu'on gagnera la bataille. C'est comme ça que, vous voyez, il y aura une humanité dans l'avenir. Sinon, si on laisse faire, si on ne fait les choses qu'à petits pas, eh bien, on n'y arrivera pas puisqu'il y aura un réchauffement climatique énorme et on sera complètement dépassé par les différentes catastrophes auxquelles on va être confronté. Donc, pour moi, si vous voulez, ce dossier, il est capital parce que le travail qu'on a fait avec l'Aude, c'est un travail d'avenir, c'est un travail d'abord d'aujourd'hui, c'est comment tous ces outils vont être mis en œuvre, comment il faut convaincre aussi tous les adversaires par rapport au changement climatique et que tout le travail en tant qu'écologiste qu'on fait, là, franchement, ça se concrétise. Et on se dit, on aura mis un peu notre pierre à l'édifice. On a bon 25 000 personnes qui marchent pour le climat. Les gouvernements ont l'air plus ou moins sensibles. Comment comptez-vous concrètement vous y prendre pour que votre rapport intègre les demandes citoyennes sur, justement, une lutte efficace contre la dégradation climatique, l'abandon du charbon, les renouvelables ? Donc, c'est clair que ce sera une bataille. Et nous, on veut que cette bataille se fasse dans la transparence. Bien sûr, il y a des forces qui ne veulent pas qu'on bouge sur le climat. Il y a les oligopoles de l'énergie, qu'ils aient du charbon, qu'ils aient du nucléaire. Il y a les compagnies de pétrole, il y a les gaziers. Et donc, ce que nous, on met en place ici, c'est que chaque pays doit faire un plan transparent. Nous donnons un rôle institutionnel pour la première fois dans une législation européenne aux villes. Donc, la ville de Paris, la ville de Copenhague, la ville de Munich, la ville de Berlin, la ville de Milan va nous aider. Un peu comme Anne Hidalgo le fait sur Paris, sur le diesel. Et puis, en fait, ce qu'on a fait aussi, on essaye de faire un cadre qui est clair pour les investisseurs. Les éoliennes, le solaire, remplacer les vieilles ampoules par des LED, rénover la bâtisse. Tout ça, c'est des investissements qui peuvent créer de l'emploi en Europe. Mais il faut aussi qu'il y ait des investisseurs privés qui vont dans le sens. Et donc, nous créons avec l'obligation des plans transparents, nous créons quelque chose qui est visible et que ceux qui veulent investir comprennent mieux. Et puis, bien sûr, une des priorités, c'est sortir du charbon. Et en tant que verbe, nous disons clairement, il faut sortir du charbon et rapidement. Mais la deuxième chose sur laquelle nous nous sommes battus et nous sommes en train de gagner sur ça, c'est qu'il y ait un meilleur accès pour les régions qui sont encore dans le charbon aujourd'hui à des fonds européens pour leur aider à fermer leur pollution, leur site de pollution et quand même avoir de l'emploi pour les gens qui sont dans la région. Donc, c'est un fonds de transition du vieux monde vers le nouveau monde. Donc, nous sommes durs contre la pollution du charbon, mais nous sommes en empathie avec les gens qui sont encore aujourd'hui dans une région minière. Une dernière question sur la pauvreté énergétique. Comment votre rapport compte-t-il remédier ou répondre à ce problème de plus en plus large ? C'est important la précarité énergétique parce que si les gens ne peuvent plus se chauffer, on est en France, c'est l'hiver et on voit bien que s'il n'y a plus de chauffage, c'est terrible. Et en même temps, on voit qu'il y a plein de bâtiments qui sont des vrais passoires énergétiques. Donc, quand il y a la réglementation sur la rénovation de l'habitat, c'est justement pour pousser les États à prendre des plans d'action pour garantir la rénovation de l'habitat. Et ça, ça va contribuer à la précarité énergétique. Parce que plus vous allez avoir un bâtiment isolé, moins vous allez payer une facture énergétique. Et puis, l'efficacité énergétique, c'est quoi ? C'est de dire que quand vous allez acheter un appareil, que ce soit une machine à laver, que ce soit un frigidaire, etc., il va consommer très peu d'énergie. Et donc, vous allez le retrouver aussi dans la facture énergétique. Vous voyez que la précarité énergétique, on ne pourra la résoudre que par rapport à de la technique, à moins de consommation et en faisant à ce qu'il y ait vraiment des plans d'isolation des bâtiments par rapport justement à la chaleur ou au froid. Donc, en fait, on crée de nouveaux partenariats pour combattre la précarité énergétique et pour avancer sur le climat. Donc, en fait, le rapport qu'on fait, c'est vraiment un cadre créé, un cadre européen pour la mise en œuvre des décisions de la Conférence de Paris, tout en prenant en compte, en fait, du fait qu'il y a de la précarité énergétique. Dans notre rapport, pour la première fois en Europe, on a réussi à mettre une obligation forte pour tous les États membres à combattre la précarité énergétique. Et on est très fiers qu'on a réussi à avoir un compromis aussi avec la droite européenne, qui était assez hostile par rapport à ça, pour construire maintenant, après des années de discours, finalement quelque chose de concret pour aider les gens qui sont dans la précarité énergétique. L'énergie énergétique en Europe, c'est beaucoup un problème en Bulgarie, en Roumanie, mais vraiment maintenant, on oblige les États membres à aller de l'avant et de mettre fin à cette précarité énergétique. Et c'est un des gros gains qu'on a obtenus dans notre vote de la semaine dernière. Et donc, les dates clés peut-être sur le rapport, c'est… Donc, en fait, là, on a voté dans un vote joint entre la Commission Industrie, Énergie et Environnement la semaine dernière. Je crois qu'on a plutôt bien gagné. Et maintenant, on va confirmer en plénière du Parlement, donc ici à Strasbourg en janvier. Et ça sera donc la position des négociations du Parlement européen. Et les gouvernements, ils vont se réunir lundi prochain, 18 décembre, à Bruxelles, pour décider de leur position de négociation. Et comme toute loi européenne, une loi européenne, c'est en fait le fruit d'une proposition de la Commission européenne et puis une position de négociation du Parlement européen, une position de négociation des États membres. Et puis, on va essayer de tirer. Nous, on est là au niveau ambition. Les États membres, ils sont là. Donc, il faudra, avec l'aide de vous, lever l'ambition des États membres. Et on va construire des alliances stratégiques avec les pays progressistes, la Suède, l'Allemagne. On espère que la France sera avec nous, le Luxembourg, le Portugal. Donc, on va essayer de mettre en place une alliance des forces progressistes au Parlement européen et dans les États membres pour aller de l'avant sur une des questions clés de ce siècle, qui est en fait le changement climatique. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à tous.